Bonjour et bienvenue chez Enveloppe des édifices suisses. Dans cette vidéo, nous vous expliquerons comment utiliser le formulaire de calcul pour le calcul de la cotisation annuelle. Pour commencer le calcul, veuillez cliquer sur le bouton « Calculation ». Vous arrivez désormais sur le calculateur de cotisation. Celui-ci se présente comme suit. Dans la partie supérieure du calculateur de cotisation, vous trouverez le résumé des champs calculés. Cette entête résume les données que vous aurez entrées ci-dessous. Maintenant, allons encore plus loin. Comme vous pouvez le constater, l'outil de calcul de la cotisation est divisé en zones qui permettent de faire un choix dans les différents modules. Le calcul de la cotisation de base, le module de formation initiale et le module de formation supérieure. Les champs oranges que vous pouvez voir ici sont des champs de saisie. Cela signifie que dans ce champ, une entrée est requise de votre part. Vous disposez ou d'une liste déroulante à choix ou d'un champ vide à remplir. Encore une petite remarque, chaque champ est marqué par un commentaire. Ces commentaires servent à expliquer plus précisément le champ en question. Nous allons désormais remplir les champs, c'est-à-dire que je vais entrer ici les données représentant une entreprise de taille moyenne. Dans votre cas, il faudra entrer vos propres données. Nous commençons par les premiers champs en sélectionnant le module de formation initiale. Comme vous le constatez, les données sont reportées dans le résumé ci-au-dessus. Il en va de même pour le module de formation supérieur. Nous avons donc une entreprise principale. Elle ne dispose pas de succursales. La masse salariale assujettie à l'AVAS dans ce cas est de 1,3 millions de francs. La masse salariale est comptée à 100% lorsque vous n'êtes membre d'aucune autre association. Dans le cas contraire, vous avez la possibilité de choisir la part entre 75, 50 et 25%. Nous considérons que nous disposons de deux directeurs. Nous avons un employé qui est en dehors de la convention collective enveloppe des édifices. Nous avons 14 employés sous la convention collective enveloppe des édifices. Nous avons trois apprentis. Et ensuite, nous comptabilisons la masse salariale du personnel temporaire à 200 000 francs. Ainsi, après avoir saisi toutes les données, nous voyons dans l'entête le montant de la cotisation que l'entreprise aurait payée à enveloppe des édifices suisses dans ce cas, soit un montant total de 6 555 francs. Une fois le formulaire rempli, vous pouvez faire défiler le formulaire jusqu'en bas afin d'entrer le lieu et la date. Enfin, vous pouvez imprimer le formulaire de la manière habituelle. Après impression, veuillez le signer et le transmettre à votre caissier par poste ou en le scannant et en lui transmettant par e-mail. Plus d'informations peuvent être trouvées sur notre site internet. Vous avez également à disposition le manuel où les différentes étapes sont expliquées plus en détail. En cas de question, n'hésitez pas à prendre contact avec nous à l'adresse indiquée. Nous espérons avoir pu vous expliquer de manière compréhensible le formulaire de calcul de la cotisation et restons à votre entière disposition. Meilleure salutation de la part d'enveloppe des édifices suisses. ... 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